Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce dimanche, 12 février 2023, 22h17, et oui, heure du Québec, petite publication tardive comme ça, en arrivant du travail, je suis venu visiter mes courriels et les nouvelles de dernière heure, et ah oui, encore une fois, un autre objet volant non identifié, UFO, OVNI, abattu, cette fois-là au-dessus de l'Alaska, et les pilotes ont été déconcertés par cet objet mystérieux au-dessus de l'Alaska, et ils disent qu'il a interféré cet objet-là avec leur capteur. Chers amis, heureux de vous retrouver sur YouTube, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, ça devient complètement, complètement hallucinant ce qui est en train de se passer. C'est sûr qu'ils me suivent depuis longtemps, vous savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, qui me passionne, le sujet des civilisations anciennes, extraterrestres, venues de loin, les anciens astronautes, appelez-les comme vous voulez. Mais il y a tellement, tellement de choses qui se passent, puis ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous l'avais dit, parce que je vous partage beaucoup de nouvelles, qui deviennent des nouvelles de médias de masse depuis quelques temps, deux ans, et je vous disais, vous allez voir, c'est une question de temps, on va avoir des trucs encore plus fous, plus gros, plus gros, qui s'en viennent quand, je ne sais pas, je ne suis pas prophète, mais tu le sens que, de toute façon, moi j'y crois fermement, à cette existence-là, vous y croyez aussi, ceux qui me suivez, les autres, vous avez des doutes, mais tout le monde, de nos jours, est convaincu, ou presque, qu'il y a une vie, et même les scientifiques sont convaincus, il y a une vie, ailleurs, peut-être plusieurs formes de vie, avancées, moins avancées, à différents stades, ailleurs, et les scientifiques, ils pensent de plus en plus, et ils sont convaincus de ça, de plus en plus, d'ailleurs, on fait de la recherche, on envoie des... Imaginez si nous, au stade où nous en sommes, dans notre évolution, si on envoie des sons, des signaux, des messages partout, ben, dites-vous que les vies qui existent ailleurs ont fait la même chose, et nous ont trouvés, probablement, eux, parce qu'ils sont plus avancés, voyagent à travers les trous de verre, avec des énergies différentes, on a vu des... entre autres, un objet que je vous avais partagé, il y a très longtemps, mais que j'ai repartagé il y a pas si longtemps, d'une espèce de forme de vaisseau qui est connecté au soleil, puis qui se déconnecte, on le voit très, très bien, donc, il y a des formes de vie qui sont probablement beaucoup plus avancées, même qui sont probablement ici depuis longtemps, et il y a des théories qui avancent, qu'on est probablement le fruit de fusion et d'expérimentation par ces civilisations avancées, extraterrestres, et que nous, on est le fruit de ça, parce qu'on remonte à il y a 250 000 ans, et la science l'a démontré, il y a eu une fusion en deux chromosomes, puis cette fusion-là est arrivée soudainement, et pas de façon naturelle, on pense que c'est de façon artificielle qu'elle a été faite, entre des chromosomes de primates et d'autres humanoïdes, et ça a donné l'homo sapiens. Si tu regardes aussi au niveau archéologique, plusieurs, plusieurs, on en fait des découvertes presque à toutes les années, sur différents continents, à différentes époques lointaines, d'humanoïdes, de races humanoïdes, qui n'ont rien à voir avec l'ADN, n'ont rien à voir avec celui de nous, l'homo sapiens, et toutes ces formes de vie-là sont toutes disparues. Elles n'ont pas réussi à survivre, à prospérer. Est-ce que c'était les échecs d'expérimentation, puis nous, on a été la seule à prospérer. L'homo sapiens, depuis 250 000 ans, n'a absolument pas changé, toujours le même ADN, les mêmes chromosomes. On a évolué naturellement, on a... Les mœurs sont changées, évoluées, mais, dans le fond, ce que tu es aujourd'hui, c'est ce qu'on était il y a 250 000 ans. Et nous, c'est la seule race d'humanoïdes, ils en ont trouvé plein, qui a réussi à vivre, survivre, et à évoluer, et progresser, et prospérer. Et là, on est rendu dans un moment crucial de notre histoire, où il n'y a plus rien qui va, c'est le bordel total, on a déjà vu des périodes où c'était le bordel, mais là, c'est le bordel total, à tous les niveaux. Le sort de l'humanité n'a pas progressé d'un iota, il y a des conflits qui sont en train de s'installer. Beaucoup de peurs et de fantômes du nucléaire qui reviennent nous hanter. On parle de plus en plus d'une guerre nucléaire. Et c'est dans ce temps-là qu'on voit de plus en plus, si tu remontes à il y a les années 50, Roswell, puis tous ces événements-là, beaucoup d'observations d'ovnis sur des sites nucléaires, même des rampes de lancement qui ont été neutralisées, et l'armée l'a admis à différentes époques, par des forces occultes. Et là, on le voit, en ce moment, il y a tellement, tellement de... Depuis deux, trois ans, les pilotes américains, les pilotes de différents pays, le Pentagone a fait un rapport, ils ont été obligés, avec la pression des élus américains, de faire un rapport que, dans le fond, nous apprenait absolument rien, on a tout gardé encore classifié, la plupart des vraies informations. Mais ils ont été obligés d'admettre qu'il y a des centaines et des centaines de cas d'observations de leur propre membre, de leur armée, qui restent inexpliquées, puis eux-mêmes, du Pentagone, ils sont obligés d'admettre qu'on ne peut pas fermer la porte, à une visite ou une présence extraterrestre. Et là, on en est avec un quatrième objet qui a été abattu. Merci aux abonnés qui m'envoient des liens, il y a Simon qui m'a envoyé un autre lien, et qui nous parle, justement, de cet autre incident. Deux ovnis abattus aujourd'hui au-dessus de l'Amérique du Nord, et CNN en parle ouvertement. Que se passe-t-il? Avec un chapeau pour... Donc, vraiment, un avion américain a abattu un objet non identifié qui a violé l'espace aérien canadien, en disant, un avion américain a abattu un objet non identifié qui a violé l'espace aérien canadien, samedi. Ça, c'était le troisième. Mais là, il y a eu un autre. Après, un système de propulsion inconnu, non visible, cela ressemble à une technologie d'antigravité. Mais on parle d'antigravité, mais ce n'est pas vraiment de l'antigravité, c'est plus de la maîtrise de la gravité. Je reviendrai là-dessus, d'ailleurs, demain, avec la vidéo dont je vous ai parlé d'Anonymous Official, sur la Lune, sur les bases lunaires, et tous les programmes secrets, mais tellement secrets que ça s'appelle le Black Project, qui sont là depuis les années 50, financés à coups de milliards qui disparaissent, et tout est gardé secret. Même les présidents sont gardés ignorants de tout ça. Donc, c'est un système de propulsion inconnu. Cela ressemble à une technologie qu'on appelle par, comment dire, par une espèce de malentendu de l'antigravité, mais c'est un contrôle de la gravité, plutôt, dont on devrait parler. Donc, imaginez-vous, c'est complètement hallucinant. The Fox News qui nous rapporte que la fameuse fédération aérienne américaine a annulé brusquement l'espace aérien de la défense nationale au-dessus du lac Michigan après avoir signalé un contact potentiel. Wow! Avec un objet non identifié. Qu'est-ce qui est en train de se passer? On est-ce en train de se faire envahir tranquillement, de plus en plus ouvertement? Est-ce que c'est le fameux plan, le projet, c'était quoi, Blue Beam? Donc, il y a tellement question depuis longtemps dans les sphères conspirationnistes où on nous inventerait de toutes pièces une invasion pour que les pays s'unissent. Puis on le voit, il y a même en Chine, je vais y revenir, où il y a eu une de ces observations-là, en Irak aussi, il n'y a pas longtemps, le même genre d'objet, ballon rond, vraiment étrange, pour qu'on nous installe un régime totalitaire, un régime vraiment tyrannique, qui semble être en train de s'installer sous le prétexte de nous protéger contre une invasion extraterrestre. Tout est possible, chers amis, on vit une époque complètement, complètement. Si ce n'est pas ça, c'est quelque chose de très, très gros qui est en train de se préparer. Toutes les hypothèses sont là. Donc, la FAA a brièvement fermé un espace aérien au-dessus du lac Michigan pour soutenir les activités du ministère de la Défense. L'espace aérien a été réouvert après, mais c'était très, très étrange. Il y a eu cet objet qu'on est incapable de décrire. L'armée américaine a battu un OVNI au-dessus du lac Huron après que la, c'est ça l'histoire, après que la fameuse fédération aérienne américaine a fermé l'espace aérien dans le nord du Michigan à des fins de défense nationale. Mais voyons donc, c'est quand même pas rien. Des rapports indiquent que l'armée américaine a battu un autre objet dans l'espace aérien. Est-ce que tout ça, c'est une distraction sur tout ce qui est en train de se passer, de se manigancer en secret? Je ne sais pas, mais c'est très, très, très bizarre. Wall Street Journal nous dit que l'armée américaine abat un quatrième objet à haute altitude au-dessus de l'Amérique du Nord. L'action intervient au milieu d'une défense renforcée de l'espace aérien et d'un examen plus approfondi des radars. Wow! Les États-Unis ont abattu un quatrième objet volant « Aujourd'hui, cet après-midi, à 20 000 pieds, celui-là au-dessus du lac Huron », a déclaré le Pentagone, soulignant les inquiétudes accrues concernant l'espace aérien nord-américain après la découverte d'un ballon espion chinois présumé traversant les États-Unis. Ça, c'est la semaine dernière. Un chasseur à réaction F-16 a abattu l'objet sur l'ordre du président Biden. À 14h42, indiquait le Pentagone, en utilisant le même type de missile utilisé lors des trois précédents abattages, on est rendu au quatrième. Mais c'est hallucinant. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Mais des pilotes sont déconcertés. On pense que l'objet mystérieux abattu par les commandants ou des combattants américains au-dessus de l'Alaska soit lié au ballon espion chinois abattu le 4 février. Donc, mais on n'est pas certain parce que le Pentagone dit « Non, on ne peut pas vraiment confirmer ça parce que c'est comme comparer des pommes et des oranges. Les deux objets étaient complètement différents. Les pilotes de la US Air Force vendredi qui ont été appelés à intercepter l'objet mystérieux au-dessus de l'Alaska ont déclaré que, quoi qu'il en soit, ils avaient interféré avec les capteurs de leur avion avant d'être abattus. Wow! Et la Chine envoie des avions de combat pour abattre un objet non identifié dans son espace aérien. Rien de moins. Rien de moins que ça. La Chine aussi est avec la Chine, hein, qui lance des avions de chasse pour abattre un objet non identifié dans son espace aérien. Les autorités chinoises seraient en alerte maximale et prêtes à abattre un objet volant au-dessus de la ville de, j'en ai parlé, Qingdao. Cela survient au milieu d'une controversie internationale sur les ballons de surveillance qu'on a vus ici, au Canada et aux États-Unis. Chers amis, je voulais vous revenir là-dessus parce que c'est trop fascinant. Demain, je vous reviens avec cette histoire de cette vidéo fascinante qui a été publiée sur Anonymous Official et dont je vais vous résumer et traduire l'essentiel. Wow! Quelle époque extraordinairement captivante pour nous autres, les amateurs. De venir, comme je vous l'avais dit, il y a quelques même, quelques mois passés, il n'y a pas si longtemps. Je lui ai dit, préparez-vous, il y a probablement des plus grosses, comment dire, des plus gros événements qui se produiront à ce niveau des OVNI et puis là, je pense qu'on est en plein dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis là, je pense qu'on est en plein dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada